BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bienvenue dans cette nouvelle assise entre les mains des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين C'était un ami acharné et irréductible du messager de Dieu صلى الله عليه وسلم et de l'islam Il avait mis ses dons de poète au service de la propagande quraychite dirigée contre le prophète صلى الله عليه وسلم Son redoutable sens de la diplomatie et sa réputation de fin négociateur furent utilisés par Quraych lorsqu'il fallait ouvrir des négociations avec le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم Et c'est ainsi que son nom allait se confondre dans l'histoire avec le traité d'Al-Hudaybiya signé entre le prophète et la tribu de Quraych Ce jour-là, Souhaïl ibn Amr, notre illustre compagnon, fit preuve d'une intransigeance excessive En refusant catégoriquement que soit mentionné sur le parchemin du traité le terme de clément qualifiant Dieu Et celui de messager de Dieu qualifiant le prophète صلى الله عليه وسلم en dépit des protestations des compagnons Mais le prophète de Dieu صلى الله عليه وسلم savait ce que ses compagnons ignoraient Et c'est ainsi que le traité d'Al-Hudaybiya s'avérera être un vrai succès diplomatique pour la cause de l'islam Il en va de même pour Souhaïl à qui beaucoup de compagnons ont voulu pour son hostilité contre l'islam Mais que le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم ménagea pour des raisons que lui seul connaissait En effet, lors de la bataille de Badr, Souhaïl ibn Amr fût fait prisonnier par les musulmans avec d'autres Quraychites Omar qui lui en voulait terriblement s'approcha du prophète صلى الله عليه وسلم et lui dit Ô messager de Dieu, laisse-moi arracher les incisives à Souhaïl pour qu'il ne puisse plus dénigrer L'envoyé de Dieu صلى الله عليه وسلم lui répondit gentiment Ô Omar, je n'ai pas le droit de mutiler quiconque afin que Dieu ne me mutile pas Bien que je sois prophète Puis, il fit à Omar cette confidence Ô Omar, peut-être que Souhaïl prendra demain une position qui te réjouira Là aussi, l'observation du messager de Dieu صلى الله عليه وسلم s'avérera vraie Le plus grand tribun de Quraych, son plus fin diplomatique Devant un des plus acharnés défenseurs de l'islam qu'il avait tant combattu Et cette heureuse métamorphose ne fut possible que grâce à la grandeur d'âme et à la magnanimité dont fit preuve le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم lors de son entrée à la Mecque C'est en l'an 8 de l'égir en effet que le prophète صلى الله عليه وسلم à la tête de quelques dix mille musulmans marcha vers la Mecque D'où il avait été expulsé avec ses compagnons huit ans auparavant Jamais la Mecque et ses environs n'avaient vu un tel monde discipliné sans dans l'unicité de Dieu L'islam, qui ne comptait qu'un nombre restreint d'hommes et de femmes obligés de se cacher pour adorer Dieu, était maintenant au fait de sa gloire et de sa puissance La Mecque, voyant que toute résistance était vaine, ouvrit ses portes et retint son souffle Qu'allait faire d'elle le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم après qu'elle eut traité d'imposteur, torturé, persécuté ses compagnons Jusqu'à ce qu'elle est chassée de leur terre natale Et c'est ainsi que la crainte de la vengeance pour les torts subis par les musulmans s'installa dans les cœurs des Quraychites Souhaïl ibn Amr était de ceux qui avaient cette impression Laissons-le nous raconter lui-même ce qu'il avait ressenti ce jour-là Il dit, lorsque le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم entra à la Mecque Je me suis réfugié chez moi et me suis barricadé Ensuite, j'ai envoyé mon fils Abdoullah demander au prophète de m'accorder l'aman, la protection et le pardon car je craignais pour ma vie J'avais peur, j'étais terrifié Abdoullah alla voir le messager de Dieu et lui dit Ô envoyé de Dieu, mon père demande la protection, peux-tu le lui accorder ? Il répondit, le messager de Dieu, oui, il a la protection de Dieu, qu'il sorte sans crainte de chez lui Ensuite, l'envoyé de Dieu صلى الله عليه وسلم s'adressa à ceux qui l'entouraient et leur dit Quiconque parmi vous aperçoit Souhaïl qu'il évite de lui montrer de l'hostilité Car celui-ci est un homme raisonnable et noble et ce n'est pas quelqu'un comme lui qui peut ignorer l'islam Aucune force ne peut empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir Abdoullah courut à annoncer la bonne nouvelle à son père Et celui-ci s'écria Par Dieu, il a été magnanime Le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم reçut ensuite les habitants de la Mecque inquiets quant à leur sort Et leur dit Ô peuple de Quraysh, qu'attendez-vous de moi ? Souhaïl, qui venait de recevoir le pardon et la protection du prophète S'approcha et parla au nom des Quraysh Et il dit Nous n'attendons que le bien Tu es un frère généreux Fils d'un frère généreux Anta akhoun karim Wabnou akhoun karim Le visage éclairé par un large sourire Le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم les regarda avec amour, affection et douceur Et leur dit Allez, vous êtes libres Idhébou fa'antoumout toulaka Depuis ce jour-là, Souhaïl ne sera plus le même homme Ses paroles l'avaient troublé, bousculé et profondément bouleversé Il pensa et repensa au cas de Mohamed صلى الله عليه وسلم Et n'arrivait pas à admettre qu'un tel homme aux qualités spirituelles et morales indéniables Fût un imposteur Le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم a dit vrai Souhaïl est un homme raisonnable et noble Et il ne peut renier l'islam et l'ignorer Et c'est ainsi graduellement que son cœur s'ouvrit à la lumière de l'islam Ce qui est admirable pour cet homme qui ne s'est pas converti par peur ou par crainte Mais après une longue réflexion sur le prophète et son message On rapporte que le jour de la bataille de Hunayn Il n'était pas encore musulman Et ce n'est que plus tard qu'il embrassa l'islam près de la Mecque Et là il devint un musulman fervent et convaincu qu'il se surpassa pour faire oublier son passé Abu Bakr rapporta à son sujet ce qui suit J'ai vu Souhaïl Ibn Amr le jour du pèlerinage d'adieu Offrant au messager de Dieu une bête qu'il sacrifia de sa main Ensuite ce dernier se fit couper les cheveux Et je vis Souhaïl les prendre et les mettre sur ses yeux Je me rappelais alors le refus de Souhaïl d'écrire au nom de Dieu clément et miséricordieux Et d'écrire Mohamed messager de Dieu le jour du pacte de l'Hudaybiya Et je remercie Dieu de l'avoir guidé La ilaha illallah Mohamedun Rasulullah Ses contemporains ont tous témoigné de sa piété De ses penchants pour la prière et le jeûne De sa crainte révérentielle de Dieu Et de sa passion pour le Saint Coran Qu'ils entreprenaient d'apprendre avec beaucoup d'effort Quant à ses dons de tribun et de diplomate Il les mettra désormais au service de l'islam Seulement de l'islam C'est ainsi qu'il prendra une position historique A la mort du messager de Dieu Position qui redonnera à la communauté sa cohésion et sa stabilité Après que celle-ci eut connu des moments de flottement et de panique Aussi bien à Médine qu'à la Mecque Si à Médine, Abu Bakr a su par sa grande sagesse Remettre les choses dans l'ordre A la Mecque, ce fut notre illustre compagnon Souhaïl Qui joua le rôle décisif Il rassembla les musulmans désorientés par la mort du prophète Et leur tint un discours admirable Qui leur rendit leur sérénité et leur stabilité et leur quiétude Il leur dit Et c'est là que s'accomplira la prédiction du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, disant à Omar auparavant Oh Omar, peut-être que Souhaïl prendra demain une position qui te réjouira Et à propos des incisives que Omar, radiallahu anhu, voulait arracher Laisse-les, oh Omar, peut-être qu'un jour elles te plairont Omar, radiallahu anhu, se rémémorera cette prédiction Et rit longuement Souhaïl, radiallahu anhu, était maintenant un des plus ardents défenseurs de l'islam Lorsque les armées musulmanes prirent le chemin menant aux empires romains et perses Souhaïl, radiallahu anhu, y prit sa place le plus naturellement du monde En luttant cette fois-ci pour un idéal de salut et de justice Pour les peuples asservis et soumis au règne des tyrans Le jour de la bataille d'Al-Yarmouk, il fit preuve d'un héroïsme légendaire Trouvant par l'occasion d'effacer le souvenir de son passé d'ennemi de l'islam Et il l'effaça aussi courageusement qu'admirablement Les armées musulmanes victorieuses revinrent à leur point de départ Mais Souhaïl, lui, refusa d'y revenir en dépit de l'attachement qu'il éprouvait pour sa ville natale Un de ses compagnons, Abu Sa'd ibn Fouzala Qui l'avait accompagné en Syrie, rapporte à son sujet ce qui suit J'ai entendu Souhaïl ibn Amr, radiallahu anhu, dire alors que nous étions en Syrie J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire Celui qui consacre une heure de sa vie au service de Dieu A plus de mérite que celui qui œuvre toute sa vie dans sa famille Aussi, je me consacrerai là au service de Dieu Et je ne retourne plus à la Mecque Et c'est dans les environs de la Palestine qu'il mourut Alors qu'il était mobilisé dans la voie de Dieu Prêt à tout moment à lutter pour la défense de l'Islam et de sa gloire Que Dieu soit satisfait de cet illustre compagnon Repentant et plein d'amour, de joie et de bonheur pour l'Islam Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréé Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada